Athéaba, après dix ans d'absence, après t'as sorti un album, l'histoire s'écrit maintenant ! Bienvenue dans la nouvelle ère ! Euh... En fait il reste deux minutes, ça va, sinon vous ? Clap ! Bonjour Youtube, on est euh... Il est minuit, on vient de faire un live de fou, je vais pas parler dix ans, pour ceux qui veulent euh... avoir les détails, allez rien ! En el barrio la cachingpa se a formado la corredera En el barrio la cachingpa Je remercie ma mère, je fais pas des go fast Je me crée des oka, je me fais micro-pass Je crache le feu comme si je respire du propane Pépé de... Pépé de... Pépé de... Ça va ? Oh j'avais peur, je palpitais et tout, j'étais pas bien aujourd'hui, je fais des ouf ! Ah déjà à la réécoute, c'est un coup, ça on va tous re-kiffer et tout machin, mais là, mais à la première écoute, les gars arrêtez d'écouter du rap, si c'est pour avoir des avis comme ça sur Twitter ça ! Y'a pas, y'a pas de classique hein, j'cris pas aux classiques ! N'importe quoi ! J'savais les gens ils venaient dans des Insta, ouais, y'a 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 y'a, t'as vu les gens sur Twitter ! J'ai dit ah, arrêtez de croire les gens sur Twitter ! De toute façon, vous avez eu des avis de gens pressés ! Dites-vous, c'est des gens qui ont écouté l'album d'un mec qui l'a écouté sur Discord ! Vous vous attendez quoi de gens comme ça, s'il vous plaît ? C'est-à-dire le gars, il voulait juste donner son avis sur Ateyaba avant tout le monde sur Twitter, c'est juste ça ! Donc à un moment donné, arrêtez de donner de la crédibilité aux avis sur Twitter, sérieux ! Y'a des gens, c'est leur taf ! Quatrième son pardon, excusez-moi, Angélique ! Elle est responsable la prod ! Tu sais que la tasse est photogénique ! You know, you know ! Je la frappe et je la renvoie comme au tennis ! You know, you know ! Que Dieu la guide, que Dieu la bénisse ! Ateyaba, y'a un avant, y'a un après ! J'étais dans la craie ! Néga pour UV, t'es pas prêt ! Fuck le rap ! That's right ! Bang, 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 bang ! Bang, 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 bang ! Nan les gars, je vous jure, croyez-moi, y'a un truc ! Croyez-moi, je vous jure, y'a un truc les gars ! Dans le choix des prods, dans le... Je vous jure les gars, y'a un truc ! Laissez sa chance à cet album ! Enfin, je sais pas, pour l'instant, hein ! Je suis à la track 5, peut-être après ça va plus ! D'ailleurs les gars, on passe à la track 6, c'est Pokéball ! Ouais, let's go, hein ! Let's go, on va voir, hein ! J'ai peu d'espoir, mais... Peut-être ! Peut-être qu'il va se passer quelque chose ! Allez, vas-y, c'est parti ! Attends ! Attends, tu sais que j'avais un espoir que finalement c'était un peu une van et tout, genre... C'était un running gag sur Twitter ! Mais non, il a vraiment fait ça ! J'poulope, j'poulope, j'poulope ! Arrête, arrête, c'est noir, c'est noir ! Arrête, arrête, arrête ! Arrête, 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 c'est noir ! Dans ma suite, y'a plein de b*** ! Ah, ah ! Oh, j'ai fixé dans le crâne ! Eh, eh, eh ! Quoi, mon Pokémon ? Oui, b*** ! Moi, j'rape pas ! Moi, j'pense à votre voix ! Eh ! Le rap, j'l'ai quête ! Arrête ! Ouais, nan, les gars, désolé, j'ai pas d'explication ! J'ai ouvert tous les chakras de mon corps et tout, j'ai pas capté ! J'ai vraiment essayé d'écouter en mode, vas-y, on a pas rigolé sur Twitter et tout, machin ! Mais euh... Ouais, j'sais pas ! Je réécouterais, hein ! Je réécouterais comme tout l'album, hein ! Mais là, pour l'instant... Ouais, le... C'est quoi ? C'est le bruit de l'évolution, en plus, non ? Ah ! Ouais, nan, c'est pas l'évolution ! Ah, c'est la CT ou c'est la CS ! Nan, c'est la CS ! C'est quand t'as une CS, ouais ! Alors, ouais, 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 trop fort le son ! Trop fort le son, ça a kické tout ! Après, j'suis en train de me dire, est-ce qu'il a fait un bon move de... Est-ce qu'il a fait un bon move de changer la prod ? Est-ce que lui, vraiment, il a fait une allergie à ultraviolet, et du coup, 777, c'était un des seuls sons de l'album qui ressemblait trop à ultraviolet, il a changé la prod ? Euh... Je sais pas, mais en tout cas... En tout cas, non, pareil, hein ! Pareil, moi, j'aime bien, c'est... C'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on écoutait d'Athéabaman, je pense ! Donc, let's go, on s'enchaîne ! Track 8, Majestic ! Ouais, 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 je zappe un peu ce son, hein ! C'est assez dommage, parce que le début de l'album, je trouvais propre, mais... Euh... Bah vas-y, son numéro 9, Murakami ! J'coulope de ton crade, j'coulope de ton crade ! Voilà, les gros verres en air, force-moi ! Aïe, aïe ! Faut pas être une pussy, aïe, aïe ! Et d'aroma pas adouci, aïe, aïe ! J'veille avec du cookie ! J'me rendors avec du cookie ! Les gars, vous êtes où ? Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes où ? Vous êtes où, les flots, euh... De fous, les paroles de malades, euh... Vous êtes où ? Je me casse les... À me lever à 6h du matin pour commander sur la FNAC des vinyles, et vous êtes 36 sur le live, non, je rigole ! Y'a avec moi qui avait la ref... Euh... Ouais, j'sais pas, les gars, euh... Ah, j'suis pas fan du refrain, j'suis pas fan du refrain, hein ! J'me réveille avec du... C'est dommage qu'au début... Le début, j'aimais bien, mais je trouve, le refrain, les gars, il est... Il y a des moments de brillance, globalement, c'est pas mémorable, ni très excitant. Ah ouais, j'suis assez d'accord avec ça, en fait, hein ! J'trouve pas ça mauvais ! Après, forcément, y'a énormément d'attentes, euh... Il y a un public à... Est-ce que, aussi, il est pas un peu égoïste ? Euh... C'est-à-dire que... Voilà, y'a énormément d'attentes sur lui, il le sait ! Il a un public ultra fidèle, qu'il le suit, dans ses... De Riz, dans ses trucs et tout, mais il a une fanbase quand même assez solide qui... Regardez, j'suis en... J'suis en cosplay, pharaon, alors que j'ai 45 ans, euh... Je devrais avoir des enfants, normalement, je suis là, tu vois ! Donc, il a un truc un peu aussi, euh... Je me dis, est-ce qu'il est pas égoïste ? Il est parti chercher des sonorités, donc t'y sais qu'ils vont pas plaire ou de ouf à son public. Euh... Moi, j'trouve, t'as quand même une responsabilité, surtout quand t'es pas... T'es plus à nouveau, de... 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 Au moins... Dire, vas-y, celui-là, il va faire plaisir à lancer une fanbase, je le laisse et tout machin. Donc, je... Je sais pas, là, je commence à... Ah, je commence un peu à trouver ça... Pas... Pas ouf ! Je... Je réécouterai, et je pense que là, pour... Les 5 premiers titres de l'album sont plutôt bien. En fait, le truc, c'est que là, depuis Pokéball, euh... Pfff... Et s'il y a eu 777 qui est lourd ? Mais après 777... Donc, à partir de la track 7... Pfff... Je décroche un peu, y a pas... Je sais pas... Je... Je... Puis même, c'est vrai que niveau paroles, ça... C'est... 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 C'est un peu bizarre, quoi. Y a un changement assez... Assez radical. C'est vrai quoi, moi, je trouvais qu'il écrivait... Enfin, il écrivait quand même, moi, c'est bien. Après, le truc, c'est que, voilà... J'ai envie que ça rappe aussi un peu. J'ai envie que ça rappe un peu, là, ça... À part sur 777, euh... Ça... Ça a pas rappé du tout. Ok, il a... Ok, ok, il aime ce genre de sonorité. Et moi, je le suis dedans. Enchaineron, je le trouve très fort et tout. Mais... Mais, frérot, on rappe un peu, quand même. S'il te plaît. On enchaîne, track numéro 11. Deep Web. J'l'ai mes têtes sur tête. J'l'ai mes bun sur bun. J'ai un tech sur le tech. Bébé, j'suis outside. Bébé, j'suis outside. Il faut que j'voie le sky, euh... C'est un CV que j'la kidnappe. J'suis avec la DS de la victoire. J'marche qu'avec les livres. Il faut que j'voie le sky, euh... Voilà ! Voilà, mesdames et messieurs. Ah ouais, 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 ouais. Puis c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on est là. Ça, les gars, c'est trop fort. Ça, les... Ça... Dites-vous, à la première écoute, ça fait bouger les têtes. Au bout de la dixième écoute, vous êtes hypnotisés. Je sais, j'ai l'habitude avec lui. Le son, pour moi, c'est plus cohérent que j'ai entendu depuis le début. Il y a un vrai truc. Ouais ! Ça rappe un peu, en plus, là. Ah non, j'ai envie de re-pull-up, là. J'ai trop envie de re-pull-up. Franchement, c'est chaud. Moi, les gars, euh... Incroyable, là. J'ai trop kiffé, hein. Qu'est-ce que c'est ? L'enchaînement Deep Web, Crazy Girl, c'est dinguerie, les gars. Dinguerie, ça avait sa place sur Space Pack, ça. Franchement, les gars, ouais, j'aurais entendu ça sur Space Pack. Je vous jure, j'aurais pas... Ouais, j'aime pas. Incre, moyen, bof. Arrête, franchement, les gars, c'est... Je sais pas si c'est bon signe ou pas bon signe, mais... C'est clivant comme musique, apparemment. C'est hyper... Même là, dans la pièce, il y a deux salles, deux ambiances, là. On est dans Koh Lanta. Il y a deux équipes. Tant mieux. Ceux qui disent que l'écriture est médiocre, regardez les paroles des Ricains par pitié. Ouais, moi, ça, je garde, hein. Ça, c'est top... Ça, c'est top album. Oh, les gars, je sais pas quoi penser de ce son. Après, il a... Je sais pas. Est-ce qu'il a compris un truc que personne a compris ? Ça serait prétentieux de sa part, mais peut-être. Le mix dérange... Moi, je suis pas dérangé par le mix, hein. Moi, j'ai du bon son dans les oreilles, là. J'ai une bonne qualité de son. Yannis, t'as vu ou pas ce que Atayaba a voulu dire avec ce son ? C'est ça, la question. Honnêtement, non. Franchement, archi pas, les gars. Je vous ment pas. C'est vrai qu'il y a un côté un peu berceuse. J'aurais peut-être aimé un drop. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et honnêtement, c'est très drôle, hein. Parce que je posterai la première écoute sur YouTube. Et je pense que je vais changer d'avis sur pas mal de choses, hein. Honnêtement, sur l'album, je pense vraiment que c'est pas une... C'est pas un album de première écoute du tout, quoi. Je suis dubitatif. Voilà, c'est le terme, exactement. Je suis dubitatif aussi. Donnons du temps à cet album par pitié. Ouais, après, donnons du temps. Moi, en tout cas, il attise ma curiosité. Je trouve qu'il y a de la prise de risque. C'est des trucs pas habituels et tout. En plus, c'est Atayaba. Donc, moi, j'ai envie de réécouter. Après, libre à tout auditeur de trouver que c'est mauvais et de pas réécouter aussi, hein. Et là, ce sera pas de notre faute. J'enchaîne le son avec le son quartier. C'est un album commun avec Fruki, là. J'ai bien aimé le son. Il s'est fait respecter par un Kari, ce qui est assez... Ce qui est pas une promesse, en tout cas pas une obligation dans les feats rap fr, rap US. Et ouais, il s'est réveillé, ça move un peu. La prod à Kari. Ouais, pas forcément. Pas forcément. Après... En fait, il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure, pendant le son, qui disait « Vous vous rendez pas compte à quel point c'est trop dur de rapper sur ses prods ? » Et j'étais en mode « Ouais, c'est vrai, il a raison. » Et il y a un gars qui a répondu « Mais personne ne l'oblige à rapper sur ses prods. » Et j'étais en mode « Ouais, il a raison. » Du coup, je sais pas, vraiment pas... Pushati l'avait respecté. C'est vrai que Pushati l'avait respecté aussi, là. Le feat avec Action Bonson aussi. Ouais, non, il a toujours fait des... Il a toujours bien vendu ses feats Kari, en vrai. Il reste deux sons, hein. Il reste deux sons. On enchaîne. Star Track, avant-dernier son. Faites-moi pas jurer, il a pas assemblé une berceuse, là. C'est... C'est... Ouais, je sais pas. Je suis pas fan. Pas fan de ouf. Outro classique. La prod est atroce. Piano random. Le piano, il fait de la plug. Bonne nuit, les petits. Bonne nuit, Orlando. On dirait le son allait repartir. Je suis déçu. Par contre, les gars, en vrai, on peut discuter de tous les titres. Mais putain, Pokéball. J'ai envie de repous la Pokéball tellement c'est lunaire. Ouais, je suis mitigé aussi sur... Mais pareil. À réécouter. Kofi, l'outro est top, même si on peut s'attendre à un drop qui n'arrive jamais. Ok, ok. Vous spoiler trop, les gars. On s'annonce. Je sens comme deep-tick. Les danseuses me kiffent parce que je tipe. Je tipe. La belle de... C'est que le nec soit comme nec de bedstar. They wanna play, mais je fais de l'osé comme GameStop. Alors, dans le chat, j'étais d'accord avec Niso, c'est tous ceux qui disaient ça, les gars. Moi, je suis pas d'accord avec ceux qui disent, ouais, il est où le drop, il est où le drop ? Drop-up, c'est que tu drop pas des trottes comme ça. C'est l'idée du... Puis c'est très bien pour une outro aussi, qui est pas de drop. Je voulais qu'il drop comment, genre... Non, franchement, ouais, j'achète, j'achète de ouf. Si je devais vous résumer cet album, je dirais que... Alors, oui, forcément, je l'ai répété quasiment à chaque track et je l'ai répété dans la conclusion. C'est un album qu'il faut écouter. Les prods que vous prenez, les sons que vous prenez d'un coup, en tout cas, à la première écoute, c'est peut-être ceux que vous allez le moins aimer. Les plus évidents sont appréciés que les moins évidents, je sais pas. Je ne pense pas qu'il y a un monde où je kiffe sur Pokéball en mode, « Oh, les gars, j'ai vu la lumière, Pokéball, c'est Nagri ! » Je n'y crois pas trop. Maintenant, je ne sais pas quoi penser, honnêtement, c'est impossible. C'est impossible. D'un coup, tout le monde va se réveiller dans un mois et dire « Les gars, en fait, c'est l'album de l'année et tout. » Alors que peut-être qu'en fait, on va se dire « C'est juste Ateyaba qui est moins bon qu'avant. » En tout cas, il y a des sons que j'ai très bien kiffés et ça, c'est cool. Complètement en désaccord avec l'intelligentsia de Twitter. Moi, je m'attendais vraiment à du Pokéball de A à Z. Je sais pas. D'un coup, il a voulu troller avec Pokéball. Je sais pas, j'ai pas d'explication. Et c'est pas grave. En vrai, il est pourri. Moi, c'est ce que je disais sur le live de la dernière fois en écoutant l'album de Dinderbigo. Moi, perso, en tant qu'auditeur, après, c'est mon avis, je préfère largement un album que, en écoutant les tracks, il y a des sons que je déteste et d'autres que je kiffe, plutôt qu'un son où c'est full mid. Et là, je trouve, il n'y a pas tant de sons que ça qui sont mid. En ce sens, soit j'ai vraiment pas kiffé du tout, soit j'ai trouvé ça bon ou très bon. Après, oui, il n'y a pas de PDRB, il n'y a pas de majeur en l'air. Il n'y a pas de son de cet akabi, a priori. Et voilà, le seul feat de l'album est cool. 777, on déplorera le changement de prod qui n'est pas super intelligent. Mais, effectivement, en écoutant l'album en entier, je me dis que la prod de 777, le premier beatmaker qui avait posé la prod, ça aurait fait un peu tache dans l'album, en vrai. Donc, peut-être que pour des raisons de direction artistique, il a préféré ça. Et je peux capter le move. Et derrière, ouais, Pokéball, poubelle. Sinon, voilà, Shenron qui passe très bien dans l'album. Il y en a cinq. Ah, il y a cinq sons bonus. Je vous jure, genre la première partie du morceau, j'étais en mode, mais qui est-ce qui baragouine ce fils de p*** ? Et en fait, dès que le refrain est parti, je suis r*****. Franchement, c'est un bon morceau. Après, à revoir les paroles en espagnol. Je ne suis pas espagnol bilingue. J'ai compris quelques phrases, c'est un peu bizarre. En plus, il utilise des mots un peu de LV2, quoi. Après, je crois qu'il est d'origine espagnole, en plus, non ? Ah, les gars, ça, c'est vrai que quelqu'un avait dit dans le chat, le refrain s'imprime dans le crâne. Oh, le pire son arrive. Attendez, vous me faites peur, les gars. C'est pire que Pokéball, apparemment. Vas-y, c'est bien, on déhac au moins, tu vois. Le papier, ouais, bonus track. Vas-y, je lance ça. Il a 12 ans ou quoi, ce golemont, là ? Non, après, les gars, quand j'entends des sons comme ça, je vous jure, j'ai envie de croire à la théorie franco-chaine. Je sais pas, c'est trop bizarre, les gars. Je vois mal qu'il fallait écouter ça à son Capitole et... Ah, mais quand même, bonus track. C'est bonus track, hein. Les gens l'écoutent, quoi. Ces gosses vont prendre cher quand il va raconter ses histoires. C'est un son pour faire coffrer par les keufs. C'est trop bizarre, vraiment. Il y a un brouille. Le pire c'est qu'il est rentré dans ma tête. Genre, il est triste. Ouais, les gars, je sais pas. C'est ouvertement nul, en fait. Je comprends pas. C'est même pas... Laissez pas te faire croire que c'est bien, en plus. J'ai l'impression que c'est ça qui est ouf. Très bizarre de mettre ça dans un projet après 10 ans, frère. Genre, même bonus track ou pas bonus track. Je sais pas, c'est bizarre. Comment ça, 10 ans, tu sors pas de son ? Vas-y, mais allez. Next song. En fait, ouais, pourquoi avoir mis ce son en bonus track alors qu'il aurait pu dégager l'horrible Pokéball et mettre ce son à la place ? Ou dans un autre ordre ? Mais au pire, les sons un peu goofy, il aurait pu les mettre en bonus track, tu vois. Peut-être ça va bien avec le visuel, avec l'ADA, l'esthétique du projet. Mais ouais, il y a 2-3 sons qui l'aurait pu... Ça, pour moi, c'est même mieux qu'un bonus track. Du coup, on s'écoute Lyon. Il a enlevé 2-3 sons oubliables et mettait les meilleurs bonus. Ça aurait été un no-skip à la réécoute. Mais Valentin, je suis pas loin de ton avis. Peut-être pas un no-skip, mais en tout cas, un album qui s'écoute beaucoup plus dans l'entièreté que... Après, je pense que c'est un artiste aussi qui est très attaché au format album, au séquencing, à mettre une patte très précise. Ikaz nous manque tellement. Il comprend beaucoup mieux la vibe d'Ateyaba. Ikaz match beaucoup plus que Freaky. Non, moi, je pense que les deux marchent et les deux ne s'excluent pas l'un et l'autre d'un projet potentiel. Je trouve que c'est deux producteurs très différents qui ont leurs pattes. Freaky, moi, j'aime bien. Je respecte grave ce qu'il fait. Il a trouvé son truc. Il est super bon dans ce qu'il fait. Ça marche. Pas pour rien qu'il travaille avec des méga artistes aux US. Mais let's go ! Let's go, let's go de ouf ! Il a sorti l'Ateyaba de 2014. C'est un son qu'il aurait très bien pu se retrouver sur l'album Ateyaba ou sur Kyoto. C'est grave dans l'attention. C'est peut-être pour ça qu'il a mis en bonus track aussi, je sais pas. Mais oui, effectivement, pourquoi garder Pokémon et se débarrasser d'un son comme ça ? C'est après-gardiste ! Moralité de l'histoire. Faites-vous votre propre avis. C'est très cool, le premier écoute. On est là, on rigole, on donne des avis qui sont faux, qui sont vrais, qui sont pertinents, qui sont pas pertinents. On change au cours du temps. Maintenant, f*** Twitter. Franchement, à un moment donné, t'avais la culture de l'instant. Maintenant, t'as la culture de... Encore avant l'instant, quoi. C'est les mecs qui sont allés tinailler, aller chercher les leaks au dernier moment pour cracher sur l'album. Coupa Corda. Il y a du très 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 bon, je le dis. Il y a du bon. Il y a du mid. Il y a du oubliable. Mais c'est aussi ça, la musique. Et peut-être que... Voilà. En tout cas, moi, c'est un album que j'ai envie de réécouter. Des fois, on écoute en ce moment dans l'art français. Il y a beaucoup d'albums que je trouve très beaux, très sophistiqués, très stylés. Mais je trouve qu'ils ont pas d'âme. Et la première écoute, je la trouve très cool. Je suis en mode, trop bien, trop cool. Et je retourne jamais dessus. Je salue quand même la volonté de prendre des risques. Et de proposer un truc de, un, qu'on n'entend pas en France. Et de, deux, qui forcément plaira pas aux critiques. Ou en tout cas au retour et au feedback de l'instant. Et je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Bah, c'est toujours cool qu'il y ait un gars en France qui arrive avec un truc différent. Je suis pas en train de dire que c'est parce que c'est différent que c'est bien. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je respecte en tout cas l'initiative. Voilà. Force à vous. Excellente fin de semaine. Prenez soin de vous. Et bisous, c'était trop cool. Ciao. Faix.